Salut tout le monde, c'est Nel, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo et si c'est votre première fois, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est parti pour un autre vlog capillaire. Donc si vous ne savez pas c'est quoi mes vlogs capillaires, c'est tout simplement des vidéos où je vous montre un petit peu ce que je fais avec mes cheveux de semaine en semaine et je vous montre un petit peu aussi mon univers, mon quotidien. Et on parle cheveux tout simplement. Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un vlog très 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 simple. Je vais juste vous montrer le après expérience capillaire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la vidéo que j'ai fait avec une autre youtubeuse qui s'appelle Camille, donc une youtubeuse québécoise comme moi qui a les cheveux lisses par contre. Et on a décidé de échanger nos routines capillaires et nos produits capillaires pour une journée pour, voilà, faire une expérience assez amusante et instructive quand même. Mais là, dans ce vlog-ci, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Parce que quand je suis rentrée chez moi, ben, pfff, j'ai dû encore m'occuper de mes cheveux, ok? Tout simplement parce qu'ils étaient super amalés. Donc ça m'a pris une autre couple d'or pour m'occuper de mes cheveux cette journée-là. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller voir la petite portion vlog et je reviens après pour vous parler de Shrinkage. Salut tout le monde de ma salle de bain. J'ai essayé une routine capillaire ou un wash day pour cheveux caucasiens, cheveux droits, cheveux lisses. Et of course, ben, mes cheveux sont dans un état épouvantable en ce moment. Ils ne sont pas démêlés, ils sont super shrinkés. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ma routine wash day, ma vraie routine wash day un petit peu aujourd'hui. Donc, j'ai un petit peu changé les choses. De temps en temps, j'utilise maintenant de la bentonite. C'est une argile nettoyante, détoxifiante qui, en fait, qui se gonfle un peu au contact de l'eau, donc qui prend du volume. J'utilise ça depuis quelques semaines maintenant. Et ce que j'aime beaucoup avec cette argile-là, c'est qu'elle est très nettoyante. Donc, mes cheveux sont bien nettoyés, mais aussi, elle rend les cheveux tellement doux. Elle laisse les cheveux très, 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 très doux. Alors, je vais vous montrer un peu comment j'utilise la bentonite dans mes cheveux. Là, c'est sûr que, comme mes cheveux sont pas mal shrinkés aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. D'habitude, je l'applique sur mes cheveux qui sont déjà en twist, déjà étirés, donc ça va vraiment rapidement. Mais là, ça va être beaucoup plus long parce que mes cheveux sont... Mais, basically, je mets juste de l'eau. Puis, j'essaie de faire épaissir l'eau avec la poudre jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. Alors, moi, j'utilise toujours un bol en porcelaine, en verre, en tout cas, un bol. Et aussi, un petit fouet parce que je me suis rendu compte que ça mélangeait vraiment mieux en fouettant. Parce qu'avec les doigts, moi, je trouve que ça laisse des gros grumeaux. Puis, c'est pas super agréable. Donc, voilà, après avoir bien mélangé, enlevé le plus de grumeaux possible, ça ressemble à ça. Il reste encore quelques petits grumeaux, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien quand ça a une texture un peu de gelée assez épaisse. Ça détend bien les cheveux aussi. Ça définit les boucles, donc j'aime bien les faits. Mes cheveux sont vraiment très, très durs. Ça va pas être facile. Donc, voilà, j'ai fait mes 10 visions. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un à la... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui me regarde, qui a de la difficulté à démêler ses cheveux. Moi, je me souviens, j'ai déjà eu des clientes en coaching, soit qui étaient des parents d'enfants adoptés, ou soit qui avaient été eux-mêmes adoptés. Et voilà, ils savaient pas trop comment s'occuper des cheveux crépus, justement, parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là des routines à suivre quand on a les cheveux crépus. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces situations-là. Et quand tu grandis, peut-être avec des gens qui ont les cheveux très différents des types, et que tu finis par suivre leur routine à eux, leur façon de traiter leurs cheveux à eux, ça fait vraiment très, très dommageable pour tes cheveux. Donc, maintenant, je sais ce que ça fait d'utiliser une routine qui est vraiment pas pour soi. Là, je prends un peu de glaise, un peu d'argile, et j'applique sur mes cheveux. Alors oui, le lavage à l'argile peut prendre beaucoup plus de temps qu'un shampoing régulier. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire tout le temps. Mais ça, c'est moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font plus rapidement et de façon très rapide, très simple. Mais quand je fais le lavage à l'argile, je prends vraiment le temps de bien démêler mes cheveux pendant que je fais l'application de l'argile sur chaque mèche. Voilà. Je twist. Et une fois que j'aurai fait tous mes twists, je vais rincer mes cheveux. Et puis, je vais mettre le revitalisant. Et puis, je vais rincer à nouveau. Et puis, je vais laisser sécher. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà. Je viens de terminer l'application de l'argile. Et maintenant, je vais aller rincer. Bon, eh bien, finalement, ça a l'air que je vais devoir faire un masque hydratant parce que mes cheveux sont très, très secs. Donc, je vais faire rapidement mon masque Banna. Alors là, on est en train d'achever les twists. Je vais y aller généreusement parce que... Voilà. Garder un peu la texture. Voilà. Donc, juste pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas. Mes cheveux n'ont pas trop souffert passé cette journée. Donc, tout simplement, j'ai fait des twists comme je vous ai montré. Et le reste de la semaine, j'avais mes cheveux attachés sous un turban parce que je n'avais pas le temps de faire grand-chose après. Et puis, j'ai fini par faire un twist out comme d'habitude. Donc, voilà, mes cheveux sont bien normaux. Ils ne sont pas trop secs passés cette journée. Donc, pas d'inquiétude. J'avais juste envie de faire un petit point, une petite mise au point sur le shrinkage. Tout simplement parce que, durant cette journée-là où j'avais fait la vidéo, j'avais fait quelques stories sur Instagram pour vous montrer un petit peu le shrinkage de mes cheveux vu que je n'avais pas du tout eu l'occasion de les démêler. Donc, sur ma story Instagram, j'avais fait un petit sondage pour savoir qui aimait son shrinkage et qui détestait ça. Et étonnamment ou pas étonnamment, enfin, je ne sais pas, vous me direz, mais il y a 31% des gens, je pense que c'est surtout des femmes, qui m'ont dit qu'elles adoraient. 31% adoraient et 69% détestaient leur shrinkage. Donc, vous êtes énormément à détester votre shrinkage. J'avais partagé les résultats de ce sondage en disant « Waouh, si quelqu'un trouve une solution au shrinkage, apparemment, elle va se faire beaucoup d'argent ». Et il y a une personne qui m'a répondu, donc je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, je ne vais pas te nommer là, mais je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais quelqu'un qui m'avait répondu à ma story, qui était étonné que je partage, soit ce sondage-là, ou que je pose cette question, ou que je partage peut-être le sentiment qu'il faut trouver une solution au shrinkage. Et voilà, ça m'a fait réfléchir aussi par rapport au fait que, est-ce que moi, en tant que personne, qui, on va dire, modèle, qui vous partage des conseils, est-ce que j'ai le droit de détester certains aspects de mes cheveux ou mon shrinkage, par exemple ? Bon, je vous rassurais tout de suite, moi, le shrinkage, avant, je n'aimais pas ça. Il y a plusieurs années, donc quand j'ai commencé mon parcours naturel, parce que je trouvais que ce n'était pas pratique, je trouvais que c'était long, et surtout parce que je voulais voir mes cheveux allongés, tout simplement. Puis quand tu as les cheveux qui shrinkent tout le temps, semaine après semaine, dès que tu les mouilles, bien, tu as toujours l'impression que tes cheveux restent au même niveau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'écrivent que leurs cheveux ne poussent pas. Je pense que des fois, c'est juste une question de shrinkage. Parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, on ne voit pas toujours nos cheveux dans leur vraie longueur, donc on a l'impression que ça ne pousse pas. Autre chose aussi, c'est que j'avais commencé à tellement être embêtée par ça que souvent, je faisais des blowouts. Donc, j'utilisais mon sèche-cheveux très, très régulièrement pour étirer mes cheveux. Et à la longue, j'ai fini par abîmer mes cheveux parce que j'utilisais trop le sèche-cheveux, justement. Et c'est un peu comme ça que j'ai fini par faire la paix avec mon shrinkage en me rendant compte que de un, utiliser trop la chaleur, ça abîmait mes cheveux. Et de deux, quand j'ai finalement compris l'utilité du shrinkage, quand j'ai compris, voilà, à quoi ça servait. puis c'est maintenant plutôt cette relation-là que j'ai avec mon shrinkage, je comprends son utilité et je... C'est pas que je l'aime, c'est plus que... Bon, il me dérange moins qu'avant et voilà, ça me dérange juste pas. Je pense que c'est pas parce que on est retourné au naturel puis qu'on prend soin de ses cheveux naturels qu'on doit nécessairement 100% aimer tout, 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 tout de nos cheveux juste parce que c'est naturel. De un, je pense que c'est important de comprendre. Tout d'abord, de comprendre à quoi il sert le shrinkage et c'est là où... Voilà, c'est ça que je vous communique le plus dans mes articles, dans mes vidéos, dans mon e-book aussi, de comprendre, de un, tous les aspects de nos cheveux. C'est ça qui va nous permettre de soit accepter et éventuellement aimer ces aspects-là. Donc, le shrinkage, son utilité, c'est vraiment de garder nos cheveux souples et c'est cette souplesse-là qui va faire en sorte qu'on peut les manipuler sans les casser. Donc oui, le shrinkage, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si vous perdez votre shrinkage, si à un moment donné, je sais pas, vous avez fait quelque chose avec vos cheveux et vous vous rendez compte que votre shrinkage a disparu, c'est probablement un signe que vos cheveux sont abîmés parce qu'ils ont perdu leur souplesse et leur élasticité. Donc déjà, comprendre cet aspect-là par rapport à nos cheveux, ça nous aide à apprécier le shrinkage davantage. Donc c'est sûr que si vous voyez pas l'utilité de la chose, vous allez détester forcément. Mais au-delà de ça, une fois que t'as compris l'utilité, ça empêche pas que des fois, tu peux être embêté par l'affaire. Tu peux être embêté parce que justement, tu peux jamais voir ta vraie longueur de cheveux si t'as toujours l'impression que tes cheveux poussent pas. Le shrinkage, ça veut dire aussi que tes cheveux vont être beaucoup plus emmêlés souvent si tu les laisses détachés. Parce que dès qu'il va y avoir un peu d'humidité dans l'air, dès qu'il va y avoir, voilà, tes cheveux vont être mouillés, ben ils vont shrinker, shrinker, shrinker et former des nœuds. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, oui, trouver une solution au shrinkage et la solution, c'est de garder ses cheveux étirés et surtout démêlés. Et par étirer, je veux pas nécessairement dire avec le sèche-cheveux ou avec de la chaleur, mais déjà, quand tu fais des tresses au fil, quand tu fais du bending, quand tu fais des nattes, quand tu fais des twists, ben c'est des façons de garder tes cheveux séparés et étirés. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce que c'est quelque chose qui est naturel dans nos cheveux qui fait qu'il faut absolument tout adorer. Et je trouve que des fois, faire comme si tout était parfait et que tout était pratique, des fois, ça vient invalider le sentiment de certaines autres personnes qui sont pas rendues là dans leur parcours, qui sont pas rendues à tout adorer justement de leurs cheveux ou à tout maîtriser par rapport à leurs cheveux. Puis quand tu donnes l'impression que toi, tu maîtrises tout et qu'il y a jamais de problème, que tout est parfait et que tu adores tout, mais la personne qui se sent pas comme ça, elle a l'impression qu'elle fait quelque chose de pas correct puis elle fait quelque chose de pas bien puis des fois, ça les éloigne justement, ça leur donne l'impression qu'elles pourront jamais s'occuper de leurs cheveux naturels. Moi, j'essaye de montrer peut-être plus, être plus réaliste en fait. Si t'as pas encore tout à fait appris à accepter, par exemple, ton shrinkage, t'en fais pas, comme on est toutes dans le même bateau, au moins, essaie de comprendre c'est quoi, essaie de comprendre le shrinkage, à quoi il sert puis peut-être you'll get there, éventuellement, tu vas y arriver peut-être à apprécier plus cette partie de ton cheveux. Donc voilà, je sais pas si vous avez un peu compris, c'était un peu confus comme réflexion, je vous l'accorde, fait que je vais résumer juste pour être sûre que tout le monde a saisi. donc de un, le shrinkage est une bonne chose pour les cheveux, de deux, c'est pas toujours pratique et de trois, t'es pas obligé d'aimer ton shrinkage juste parce que ça fait partie de tes cheveux crépus. Ça c'est mon opinion à moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord, surtout parce que nos cheveux, on s'entend, ils ont été tellement maltraités, dénigrés, que maintenant, quand on veut les aimer, on veut vraiment tout aimer les deux autres, on veut vraiment les accepter à 100%, pis je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est pas tout le monde qui a le même parcours et tout le monde qui a la même facilité et c'est pas parce que tu trouves que c'est facile pour quelqu'un que tu dois avoir l'impression que ça devrait être facile pour toi aussi pis que si t'arrives pas à trouver ça facile que ton expérience est pas valide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un petit peu ça ma réflexion, donc laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez par rapport au shrinkage, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez tout de suite été accepté le shrinkage ou tous les aspects de vos cheveux? Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog capillaire. D'ici là, je vous souhaite une super belle journée et peace. Ciao!